Pour les scientifiques, il était primordial d'avoir Tara comme base scientifique, comme base logistique, mais aussi pour eux ça a été un moment fort que d'avoir une plateforme de communication, puisqu'ils étaient en direct via notre site internet, via les médias, via les journaux qu'on a pu éditer. Et donc c'était eux qui étaient en direct, et même si ça s'inscrit dans le temps et que c'est une durée longue, le fait de pouvoir rendre compte auprès de ce grand public, ça a été un moment fort de cette relance. Je crois qu'il y a deux aspects dans la science. La science a besoin de temps pour ne pas dire de bêtises, et d'être confronté au sein des scientifiques sur des avis qui peuvent différer, et heureusement qu'ils diffèrent. Mais la science a besoin aussi de se rapprocher du grand public. Sinon on a une vision, c'est bon pour les générations futures, c'est bon pour dans dix ans, encore une étude qui va être faite, rien ne sera fait derrière. Donc il faut que le grand public comprenne qu'il y a des questionnements, qu'on n'a pas des réponses sur tout, mais que ce travail, il est fait à livre ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada